Best for Soil, maladies du sol, informations pratiques. Salut, je suis Miguel et je suis phytopathologiste, ce qui signifie que j'étudie les maladies des plantes. Dans cette vidéo Best for Soil, vous trouverez des explications sur ce que sont les maladies du sol, comment les reconnaître et pourquoi elles sont importantes. Les maladies du sol sont causées par des organismes vivants dans le sol qui infectent les racines, les rhizomes ou les collets des plantes. Le sol est habité par une quantité de très petits organismes vivants. La majorité d'entre eux sont impliqués dans la dégradation de la matière organique, contribuant à la transformation des débris organiques en nutriments minéraux et en matière organique essentiels pour nourrir les plantes et maintenir la santé du sol. Bien que pratiquement tous ces organismes soient bénéfiques pour les plantes, un petit nombre d'entre eux peuvent perturber les fonctions normales de la plante, causant ainsi des maladies des plantes. Les micro-organismes qui causent ces maladies sont appelés phytopathogènes du sol et les maladies sont classées comme maladies du sol. Car les organismes causant des maladies passent toute ou partie de leur cycle de vie dans le sol. Il y a plusieurs symptômes généraux typiquement associés aux maladies du sol. De nombreux symptômes se produisent d'abord sur les racines ou à la base de la tige car ce sont les organes végétaux directement en contact avec le sol. Les lématodes causent des lésions ou une déformation des racines, les champignons causent la nécrose, la pourriture des tissus ou les chancres. Certains agents pathogènes ont un effet direct sur la qualité de la partie végétale récoltée, par exemple chez les carottes. Dans d'autres cas, les champignons colonisent les vaisseaux du xylem après avoir pénétré à travers les racines, ce qui entraîne une réduction de l'apport en eau et en minéraux. En conséquence, les symptômes de jaunissement ou de flétrissement se développent par la suite. Les conditions chaudes et sèches accélèrent le développement des symptômes de la maladie. Les symptômes peuvent être confondus avec un manque d'irrigation. Par conséquent, un diagnostic correct est crucial pour savoir si un agent pathogène est responsable des symptômes. Le diagnostic permettra une gestion efficace du sol à l'avenir. Un problème dans la reconnaissance des maladies transmises par le sol est que, au début du développement de la maladie, les parties aériennes de la plante, comme les feuilles ou les tiges, ne présentent pas de symptômes. Il est également possible que les symptômes hors du sol ne soient pas visibles. Cela peut se produire lorsque la pression de la maladie n'est pas trop forte. Pourtant, même en l'absence de symptômes clairement reconnaissables, la croissance de la culture peut être réduite et le rendement diminué. Contrairement aux maladies des parties aériennes des plantes, où les symptômes sont clairement visibles et où leur importance est parfois surestimée, l'impact des maladies du sol est souvent sous-estimé, car aucun symptôme clair ne peut être observé. Lorsque les conditions sont favorables au développement d'une maladie du sol, la culture entière peut être perdue, ce qui est catastrophique pour le producteur. Par exemple, verticillium d'alliae, un champignon qui pénètre dans les racines et envahit ensuite les tissus vasculaires d'une plante sensible, provoque un flétrissement et plus tard, la mort de toute la plante. D'autres agents pathogènes fongiques, par exemple colétotrichum cocode, peuvent détruire les racines des plantes infectées qui ne sont alors plus en mesure de prendre de l'eau et des nutriments. Par conséquent, la croissance des plantes est réduite et le rendement diminuera. Les nématodes parasites des plantes peuvent également causer des pertes de rendement et de qualité. Certains nématodes sont spécialisés dans une seule culture ou famille botanique, par exemple les nématodes du kyse de la pomme de terre, qui n'infectent que la pomme de terre. D'autres espèces de nématodes sont polyphages, ce qui signifie qu'elles infectent toute une gamme de cultures. Les nématodes agales, espèces de méloidogines, appartiennent à ce groupe et causent des problèmes dans un grand nombre de cultures dans toute l'Europe. Avec l'abandon progressif du bromure de méthyl, un puissant fumigant chimique du sol, des champignons et des nématodes du sol ont repris de l'importance. En raison des pertes causées par les agents pathogènes du sol, beaucoup d'attention et d'efforts sont consacrés à l'inactivation et à l'élimination du plus grand nombre possible d'agents pathogènes du sol avant de planter une nouvelle culture. Pour ce faire, des fumigants chimiques très toxiques ou de la vapeur ont été appliqués sur les sols. Cependant, la désinfestation du sol à l'aide de ces procédés est coûteuse et nocive pour tous les organismes vivants du sol, y compris les micro-organismes bénéfiques. Pendant des décennies, l'agriculture intensive assure et mal utilisée des désinfectants chimiques du sol, réduisant ainsi tous les types de vie dans les sols cultivés, avec un grand impact sur la fertilité naturelle des sols. Il est possible de rétablir la vie et la santé des sols. Plusieurs procédés peuvent contribuer au rétablissement ou au maintien du niveau de fertilité et aider à éviter et à réduire la gravité des dégâts causés par des maladies transmises par le sol. Certaines de ces pratiques sont encouragées par Best for Soil. tels que le compost et les amendements organiques, les couverts végétaux et les engrais verts, la désinfestation anaérobi des sols et la biosolarisation qui sont tous prêts à être appliqués et adoptés. et les dégâts sont tous prêts à être appliqués et les dégâts. Sous-titrage ST' 501